... 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 dynamique cette dite asphaltée ne permettent pas non plus à l'état de dormir sur ses lauriers après un petit passé glorieux où les routes nouvellement construites ou réhabilité offrant une viabilité en toute saison plusieurs d'entre elles sont de nos jours totalement dégradés ou presque devant l'oeil impulsion du fond routier pointé du doigt par les usagers de la route qui ont accepté volontiers la politique de péage qu'ils se dépêchent pour essayer d'arranger ça et surtout content voilà j'insiste parce que à bientôt de la campagne créé en 2004 avec comme entre autres missions assurer le financement des travaux d'entretien courant et périodique de tous les réseaux routiers nationals tant revêtus que non revêtus la réhabilitation du des réseaux routiers ainsi que la prévention du patrimoine routier national et la sécurité routière le fonds routier est de nos jours incapable de faire face à la dégradation exponentielle des routes avec ses budgets d'austérité le ministère qui a la charge de mettre en place les programmes et de les réaliser mais si dans sa caisse il n'y a rien et qu'est ce que le ministère il peut faire 16 milliards c'est rien du tout devant l'ampleur de travaux depuis le retrait de toutes ses sources de revenus le fonds routier ne veut plus que de la souvention d'équilibre et est gérée au gré du trésor public la tutelle a demandé aux fonds routiers de faire fonctionner les portes de péage mais la 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 les revenus des portes de péage font partie intégrante des ressources qui étaient alloués au fonds routier qui doivent arriver au fonds routier mais par le trichement du trésor public voyez le problème donc tout ce que nous avons sur les portes de péage au niveau des postes de péage il ya des percepteurs qui sont des agents du trésor cet argent est récupéré et amené au trésor public mais depuis 2012 il n'y a que la subvention de l'état qui arrive plutôt au fonds routier mais cette subvention l'état arrive au fonds routier par le trichement du trésor public précisons que outre la rédivance provenant des postes de péage et de la taxe frontalière il était prévu que le fonds routier perçoivent aussi la côte pas générée par l'établissement de la carte grise et le permis de conduire etc ce qui faisait mieux fonctionner le fonds routier avant que toutes ses ressources de revenus ne lui soit totalement retiré au profit de le fonds routier par le trésor carrément a louisין de la faillette par le trésor le fonds routier par le trésor qui a révision par le trésor qui a révision par le trésor Merci.